Toi aussi t'en as marre de rencontrer personne, toi aussi t'en as marre de voir tous tes potes en couple et de te dire Mais putain moi je rencontre toujours personne Tu as peur de te retrouver seule avec des chats chez toi Et tu te demandes si c'est ta faute ou si c'est celle des autres C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Salut Youtube, comment ça va ? Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire un petit test Si tu rencontres personne, est-ce que c'est ta faute ? Est-ce que c'est toi qui ne sort pas assez, qui ne prend pas assez soin de toi ? Ou est-ce que c'est les autres qui sont trop cons, qui sont pas assez ouverts d'esprit ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram De venir me raconter, d'après toi, pourquoi tu ne rencontres personne Ou pourquoi certains amis ou certaines amies que tu connais ne rencontrent jamais personne Ne croissent jamais personne surtout qui leur plaît C'est parce qu'évidemment tu rencontres des gens dans ta vie tu vois Mais comment ça se fait que ces personnes là ne croisent jamais quelqu'un qui leur plaît ? Je vous ai préparé un petit test et c'est donc ce qu'on va voir tout de suite Pour commencer, la toute première question que j'ai tendance à poser aux gens qui me disent Putain mais Nat je comprends pas, je rencontre personne ou alors personne ne me plaît La seule et unique question de départ à poser, c'est toujours celle-ci Est-ce que tu sors de chez toi ? Y'a plein de gens, mais plein de gens qui me disent Non mais Nat je rencontre personne Et je leur dis, est-ce que tu sors de chez toi ? Et ils me disent, ben non, je travaille de chez moi et puis le soir je joue aux jeux vidéo A partir de ce moment là, évidemment Si tu ne réponds pas favorablement à cette question de Est-ce que tu sors de chez toi de temps en temps ? Evidemment que tu vas rencontrer personne Donc toi là qui regarde ma vidéo Si tu fais partie de ces gens là qui ne sortent pas de chez eux Et qui se lamentent sur le fait qu'ils ne rencontrent personne qui puisse leur plaire Ne t'étonne pas Y'a un moment si tu veux rencontrer quelqu'un Il faut sortir de chez soi Mais même pour aller faire des courses Parce qu'à la limite si tu croises quelqu'un que tu trouves vraiment trop beau ou trop belle Bon bah tu fais les courses, peut-être que potentiellement tu peux l'aborder, j'en sais rien Attention à pas être trop lourd évidemment Mais il faut sortir de chez soi Les gens qui restent chez eux ne rencontrent personne par définition Et même si je fais la petite blague sur même pour faire des courses Et évidemment si tu ne sors de chez toi que pour faire des courses Tu risques pas de rencontrer l'amour de ta vie à tous les coins de rue Très simplement si tu veux rencontrer quelqu'un qui puisse potentiellement te plaire Il faut sortir et surtout il faut rencontrer des gens Quand est-ce qu'on rencontre des gens ? C'est en soirée, c'est dans les bars, c'est avec des amis C'est dans des endroits où il y a du monde en fait Et surtout dans les endroits où les gens sont venus pour se détendre, pour passer du bon temps Style les parcs, style les lacs, les piscines, la mer, la plage, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, etc Donc premier point si tu ne sors pas de chez toi c'est normal que tu ne rencontres personne Maintenant pour celles et ceux qui me disent Non mais Nad, moi je suis sur les applis de rencontre Deuxième point, les applis de rencontre c'est très très bien C'est d'ailleurs ce que je conseille en permanence à toutes les personnes qui me disent Aménade, je rencontre personne Et pourtant je sors, je sors avec les amis de mes amis de mes amis de mes amis Je les connais déjà tous mais franchement il n'y a personne qui me plaît Et je tourne en rond, ça fait des années, il n'y a personne qui me plaît Ça peut arriver, honnêtement moi j'ai été dans ce cas là, je sais ce que c'est Donc si jamais tu sors mais que tu ne rencontres personne en sortant notamment dans les amis de tes amis Et que bon t'es pas suffisamment sociable pour aller chercher les gens qui pourraient te plaire Évidemment, applis de rencontre Et pareil, combien de fois sur mon site utilefutile.fr Des gens prennent des rendez-vous en me disant Voilà Nad, j'en ai marre, je ne rencontre personne Et je leur dis, est-ce que tu sors ? Non, est-ce que tu vas sur des applis de rencontre ? Non, il y a un moment donné les gars, il faut savoir ce qu'on veut Si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut faire en sorte de pouvoir rencontrer quelqu'un J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens Notamment des gens qui regardent mes vidéos, c'est pour ça que je fais cette vidéo C'est pour leur dire, ouhou, il faut ouvrir les yeux J'ai le sentiment que certaines personnes ont l'impression que L'amour de leur vie va venir toquer à leur porte en disant Bonjour, je suis le prince charmant, je suis la princesse charmante Nous sommes faits pour être ensemble Non, ça ne se passe pas comme ça dans la vie des enfants Si tu veux rencontrer quelqu'un, si tu te lamentes sur ton sort Parce que tu ne rencontres personne Soit tu sors, et même parfois en sortant ça ne suffit pas Soit tu t'inscris sur une appli de rencontre, soit tu fais les deux Mais si tu ne fais aucun des deux, évidemment Ça ne sert à rien d'aller plus loin dans cette vidéo Commence par là, c'est le point principal Maintenant, si tu réponds favorablement à ces deux premiers points Et que malgré tout, tu ne rencontres quand même personne Qui puisse te plaire, passons à la suite Donc en admettant qu'effectivement, tu sors, ça t'arrive Franchement, tu vas dans les bars, tu vas dans les boîtes T'es quelqu'un d'assez ouvert, et oui, ça t'arrive de sortir souvent La question que j'ai envie de te poser, c'est Quand tu sors, est-ce que c'est plutôt des soirées entre portes T'es dans un appart avec personne de nouveau Ou est-ce que tu vas plutôt sortir dans des bars Est-ce que tu vas plutôt sortir dans des restaurants Parce que, évidemment, si tu fais que des soirées en appartement Avec les copains, des copains, des copains Et que tu les connaissais déjà tous Et que de toute façon, tu sais qu'il n'y a personne qui va te plaire Bah non, pareil, tu ne vas pas rencontrer du monde Donc les soirées entre amis, évidemment, c'est super Mais si t'as envie de rencontrer des nouvelles personnes Si t'as envie de croiser quelqu'un qui enfin va te plaire C'est pas en faisant des soirées en appart Donc les soirées en appart, bien sûr, continue Mais n'hésite pas à sortir un petit peu de ces habitudes-là À sortir notamment dans les bars, dans les boîtes Parce que c'est là quand même que c'est le plus facile d'aller parler Et quand bien même tu réponds à ce point positivement C'est-à-dire, mais moi je sors dans les bars, dans les boîtes Et pourtant je ne rencontre toujours personne En même temps, comment se comporte ton groupe d'amis ? Ça c'est une vraie question Par exemple, je me souviens que dans ma jeunesse Dans ma jeunesse Il m'est arrivé de sortir en boîte notamment avec des copines Mais qui étaient maquées Et comme elles étaient maquées Bah elles n'étaient pas du tout dans la dynamique de Ah ah ah, trop bien Nat, viens on va rencontrer des mecs Viens on va leur parler, etc Elles n'étaient pas du tout là-dedans Parce qu'elles, elles étaient déjà casées Donc elles étaient là évidemment pour picoler un petit coup Pour danser et tout Enfin bref, les boîtes de nuit tu connais Mais elles n'étaient pas du tout là pour se faire draguer Alors que moi, célibataire endurci à l'époque Je n'avais qu'une seule envie, c'était d'aller parler à des mecs De facto, tu l'auras compris Si ton groupe de potes avec qui tu sors Notamment dans les bars ou dans les boîtes S'ils sont tous maqués Et que la dynamique c'est pas du tout d'aller parler à des personnes nouvelles C'est normal que tu rencontres personne Alors que si tes amis sont célibataires Ou alors qu'ils sont en couple Mais qu'ils sont un peu ouverts Voire trop, on sait pas Bref, si ton groupe de potes est ouvert A simplement rencontrer des nouvelles personnes Parce que même en étant en couple C'est pas parce que t'es en couple Que t'as pas le droit de parler à des gens que tu croises dans les bars, tu vois Bref, si la dynamique de ton groupe est suffisamment ouverte Et ben fatalement Ça va être beaucoup plus facile de discuter avec des nouvelles personnes Notamment du secte par lequel tu es attiré Et alors là je te vois venir à 1000km Non mes nades, mes potes ils sont tous en couple Et puis ils sont pas sociables Et puis ils aiment pas sortir Je comprends, pas de problème A ce moment là, tu sais ce que tu fais ? Tu fais un petit coup de Tinder Ou d'adopter un mec Ou de Happen Ou de Once Ou de tout ce que tu veux Tu rencontres des gens qui ont l'air de te plaire Mais bon avec qui ça va pas matcher Et hop tu sors en boîte avec eux Tu te fais des potes de sortie en fait Tout simplement Alors évidemment t'es pas obligé de passer par des applis de rencontre Pour rencontrer des potes de sortie Parce que bon c'est toujours un peu frustrant Mais dans ton entourage Dans tes connaissances même Y'a forcément des gens qui aiment un peu sortir Qui aiment un peu faire la fête Et ça, ça fait du bien Déjà parce que de toute façon Ça élargit ton cercle social Et puis en plus parce que potentiellement Tu peux rencontrer quelqu'un Tu sais ça cultive un peu l'espoir de se dire Ah peut-être que ce soir je vais rencontrer quelqu'un Et à la limite n'hésite pas à séparer les deux groupes T'as ton groupe de potes Les amis et les vrais Ceux pour qui tu donnerais ta vie Comme dirait l'autre Et puis bon bah le groupe de potes de sortie Voilà Les gens avec qui t'as juste envie de sortir un petit peu De t'amuser Et ça crée des liens d'ailleurs Bon généralement c'est des liens qui s'effacent très très rapidement Mais voilà c'est des potes avec lesquels tu vas prendre plaisir A sortir, à te mettre une petite quinte A jouer à cap ou pas cap Dans les boîtes de nuit Pour aller parler à des belles meufs A des beaux mecs Ou en tout cas à des gens qui te plaisent Tu l'auras compris C'est très important Cinquième point On en arrive à la personnalité Une fois que tu sors de chez toi Que tu fais des soirées Et que les soirées ne sont pas seulement en appart Que ton groupe d'amis est ouvert On en arrive à ta personnalité Parce que c'est bien beau de sortir en boîte Avec un groupe d'amis complètement ouvert Mais si toi t'es pas suffisamment ouvert Ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un Tu sais on connait tous cette personne Qui pourra bien sortir tous les soirs Mais qui ne rencontrera jamais personne qui lui plaît Parce qu'elle est convaincue que personne ne lui correspondait En fait c'est juste impossible A partir du moment où tu sors tous les soirs Ça veut dire que tu rencontres potentiellement Des centaines de gens tous les soirs C'est pas possible que personne ne te plaise En revanche ce qui est possible C'est soit que tu aies tout de suite mis des gens dans des cases Donc que tu leur aies pas laissé de chance Ou alors que t'es juste trop coincé pour aller leur parler Parce qu'en effet Avoir un groupe de potes ouvert Ne veut pas dire que toi même tu es ouvert Or il faut que tu sois ouvert Si tu veux rencontrer quelqu'un qui te plaît Il faut arrêter de croire que le soir même Tu vas voir quelqu'un et tu vas te dire Oh là là ça y est c'est mon crush Bien sûr que non Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens Ne se pointent pas au rendez-vous Tinder Adopte un mec et toutes ces conneries Parce que tant que tu n'as pas vu la personne plusieurs fois Evidemment que c'est pas encore ton crush Pour crusher vraiment sur quelqu'un Faut l'avoir vu plusieurs fois Donc arrête de croire Par exemple si tu rencontres une nana ou un mec Un soir dans un bar Que parce que le soir même en rentrant chez toi T'es pas en mode Oh là là cette personne était dingue Que tu peux pas crusher dessus Au contraire C'est juste que t'as besoin de voir la personne Plusieurs fois avant de crusher dessus Souviens-toi quand on était au collège Au lycée, à la fac Les crushs que t'as pu avoir Notamment dans tes classes par exemple Ou dans tous les cadres Dans l'établissement dans lequel tu étais Ça s'est pas déclenché au premier regard Ça s'est déclenché après plusieurs mois A se croiser A potentiellement se parler A discuter etc Et bah là c'est pareil Si tu vas en boîte Et que tu me dis Bah je comprends pas Tout le monde est ouvert Moi je suis ouvert Mais voilà je crush pas sur les meufs Ou sur les mecs que je rencontre Mais c'est normal Tu les auras rencontrés une seule fois Attends de les avoir vus Deux, trois, quatre fois Et là on en reparle Mais pour pouvoir les voir Deux, trois, quatre fois Déjà il faut leur laisser une chance C'est à dire qu'il faut S'intéresser à eux Et il faut surtout Prendre le temps Et l'énergie De les revoir Et si tu ne prends pas ce temps Et cette énergie C'est normal que tu croises Personnes qui te plaisent Parce que encore une fois La première fois que tu le croises Tu ne le vois pas Il faut voir cette personne Plusieurs fois Pour justement qu'elle valide Les panneaux de signalisation Positives qu'elle t'a envoyé Depuis le départ Et ça prend du temps Il faut pas croire Si tu veux mieux te rendre compte De ce que je suis en train De t'expliquer Essaie de te souvenir De tes relations passées Si tu as déjà eu des relations d'ailleurs Pour ma part Je me souviens très bien Que nombre de mes ex La première fois que je les ai vus Je me suis dit Ouais bon bah ok c'est cool Juste il n'y avait pas d'opinion en fait C'était no one tu vois Et puis une fois que je les ai revus Deux fois Trois fois Quatre fois Par hasard hein bien sûr Je me disais Oh là là Il a l'air pas mal en fait Oh j'aimerais bien me revoir Et puis après je suppliais mes copines De les réinviter C'est comme ça que ça se passe Au début tu t'en fous Deuxième fois tu dis Ah il est cool Troisième fois tu dis Ah il est cool Et en plus il est vraiment beau Quatrième fois tu fais Oh 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 Pourquoi tu t'en vas Et cinquième fois Tu supplies tes copains Tes copines Pour revoir cette personne Pour la réinviter Ou juste tu envoies des messages A cette personne pour vous voir C'est comme ça que ça se passe Donc il faut être ouvert Soi même les gars Et surtout Il faut laisser une chance Aux gens C'est très important Et c'est là que je me rends compte Que je suis passé Un tout petit peu trop vite Sur le fait d'être ouvert Je ne sais pas faire Je n'ai pas confiance en moi Je me sens pas bien Par rapport à ça Calm down Mamie Nadia va t'expliquer Comment on fait En fait très simplement Tant que t'as jamais essayé Et effectivement ça te paraît Être une espèce de montagne Insurmontable à gravir Tu te dis Oh là là il y a cet inconnu Qui me plaît ou pas d'ailleurs Parce que de toute façon Aborder quelqu'un C'est toujours un petit peu bizarre Il y a cet inconnu A qui je dois aller parler Parce que c'est mon challenge du jour Et voilà Je sais pas quoi lui dire Je sais pas quoi faire Je sais pas comment m'y prendre Etc Premièrement Il faut essayer Juste il faut essayer Au moins déjà tu t'auras prouvé Que tu peux le faire Ensuite il y a l'énergie Dans laquelle tu y vas Si tu y vas dans une énergie De oh putain j'ai trop peur Qu'est-ce qu'elle va me faire C'est sûr que la personne Va te regarder un peu Comme un petit animal fragile Elle va se dire Oh là là Qu'est-ce qui lui arrive A cette personne là C'est trop bizarre Donc n'y va pas comme ça En disant oh putain Je suis vraiment trop désolée De te déranger Non Si tu vas aborder quelqu'un Et qu'en plus c'est un petit challenge perso Smile Respire avec ton ventre Pas avec le haut de ton corps Tu y vas Tu smiles Et tu dis bonjour Juste bonjour Parfois t'as pas besoin D'en dire plus Juste bonjour Et les personnes vont te regarder Et vont dire Bonjour Et puis bon bah là Tu trouves un truc à dire L'énergie dans laquelle tu y vas Est essentielle Et donc une fois que la personne T'as répondu à ton bonjour Tu dis n'importe quoi Je sais pas Tu dis ah je suis désolée J'adore ton t-shirt Je le trouve trop beau Je voulais acheter le même A mon frère A ma soeur A mon père A ma mère Où est-ce que tu l'as acheté Tu trouves n'importe quoi Les fumeurs Toujours pareil Il y a toujours cette merveilleuse excuse Excuse moi t'as pas du feu s'il te plaît Ou alors je peux te taper une clope Même si maintenant il me semble Que les clopes sont tellement chères Que le je peux taper une clope Ça fait un peu rare Trouve n'importe quel sujet Mais va parler à la personne Et alors attention C'est là la différence Entre le harcèlement lourd Et le naturel D'aller aborder quelqu'un Si quand tu dis bonjour La personne te répond bonjour Avec un grand smile Bon bah tu peux commencer à parler Si la personne a l'air saoulée Si la personne a l'air désabusée Si tu sens que cette personne N'a pas envie de discuter avec toi Ou si même elle te le dit On insiste pas On s'en va Parce que c'est ça le harcèlement Le harcèlement c'est quand quelqu'un te dit Bah écoute non j'ai pas envie de te parler Et que t'insistes Ça c'est lourd Ça c'est du harcèlement Si tu acceptes le rejet Y'a pas de problème Et d'ailleurs c'est généralement pour ça Généralement qu'on a peur Et qu'on se dit Oh là là quelle sauce je vais te manger C'est parce qu'on a peur du rejet Tu verras franchement si ça t'arrive Que en fait tu te prends juste Non mais c'est bon là j'ai pas envie de parler Dans ta tête tu te dis Ok gros con ou grosse con Et puis tu t'en vas Et puis c'est pas grave Au pire y'a tes potes qui sont en train de rigoler Tu rigoles avec eux Parce qu'ils se foutent de ta gueule Et puis ça passe tu vois C'est vraiment pas grave du tout Ça aussi ça fait partie de l'énergie Dans laquelle tu y vas Si tu te dis qu'au pire Si tu te prends un stop c'est pas grave Ce sera effectivement pas grave Alors que si tu te dis Oh là là si je prends un stop C'est la fin du monde Ce sera la fin du monde Et dernier point pour surtout pas être lourd Quand tu vas parler à quelqu'un Il faut savoir quand partir C'est à dire que tu sais Quand tu rencontres quelqu'un en soirée Tu papotes un peu Si tant est que tu aies eu le courage D'aller parler à cette personne Vous papotez un petit peu Et puis bon bah au bout d'un moment C'est quelqu'un que tu connais pas Donc fatalement on arrive sur un blanc A ce moment là Du blanc T'as deux choix Soit tu décides de relancer la conversation Parce que t'as encore d'autres questions à poser Soit tu décides de laisser cette personne tranquille Et d'y revenir un petit peu plus tard Ce n'est pas parce que tu as sorti Les doigts de tes fesses Que tu es sorti de ta zone de confort Pour aller parler à quelqu'un Que ça a fonctionné Qu'il faut que tu colles cette personne Toute la soirée Au contraire Si tu laisses un petit peu cette personne Respirer pendant la soirée Si tu la laisses revenir un peu vers toi Comme un petit chat de Raja Raja aussi je la laisse venir vers moi De temps en temps Regarde je vous la montre Elle fait son petit dodo ma Raja C'était l'instant chat Si tu acceptes que la conversation se termine Et que tu assumes de lui dire Bon bah on se recroise plus tard J'ai cherché mon verre Ou je vais me rechercher un verre Ou je vais retourner voir mes potes Bref n'importe quoi Si tu acceptes Si tu assumes que la conversation se termine Bah peut-être que comme ça Le mec ou la meuf retourne voir ses potes aussi Et puis après vous allez vous recroiser Vous vous recroisez sur la piste de danse J'en sais rien Mais voilà c'est pas grave Et puis même si vous vous recroisez pas derrière Et c'est super Il y a un autre point que je n'ai pas du tout abordé Sur tiens pourquoi je ne croise jamais personne Qui potentiellement pourrait me plaire Tu sais quand tu veux trouver quelqu'un qui te plaît Donc c'est ce que je disais Il faut avoir eu l'occasion de discuter avec cette personne Il faut avoir eu l'occasion de lui laisser une chance etc Mais il faut aussi que cette personne là Aie envie de te laisser une chance Evidemment je ne fais pas l'apologie Du corps Instagram Du maquillage Instagram etc Parce que pour moi c'est très important De s'accepter tel que l'on est etc En revanche Est-ce que tu prends suffisamment soin de toi Pour que les autres aient envie aussi De prendre soin de toi Par prendre soin de toi j'entends peu de choses en fait Est-ce que tu prends une douche régulièrement ? Est-ce que tu sens bon ou pas ? Est-ce que tes cheveux sont gras et sales ? Ou est-ce que tes cheveux sont propres ? Ça change tout De quoi t'as l'air en fait ? Et je te parle pas d'être trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre Ou trop de boutons, ou trop de cicatrices ou quoi que ce soit Je te parle pas du tout de ça Je te parle de ce que tu renvoies de prime abord Si quand on s'approche de toi tu sens la lessive C'est quand même pas le même effet que si quand on s'approche de toi Tu pus la transpire et qu'on sent que t'as pas pris de douche depuis 3 jours Ce n'est pas la même chose Et si t'as envie que les gens te donnent une chance eux aussi Si t'as envie qu'on s'intéresse à toi Parce que ça marche dans les deux sens Trouver un crush, trouver quelqu'un qui va te plaire Oui évidemment c'est trop cool Mais idéalement on a envie que ça se passe aussi dans l'autre sens Parce que sinon ça sert à rien Donc prends soin de toi A partir du moment où tes cheveux sont propres Où tes fringues sont propres et sentent bon Que tu es souriant, que tu es agréable Et que tu es dans une bonne énergie En principe il n'y a pas de problème Pareil les meufs il s'agit pas de se maquiller si t'as pas envie de te maquiller Il s'agit pas de se faire un énorme brushing si t'as pas envie de te faire un brushing Et il s'agit encore moins de s'habiller ultra sexy ou quoi que ce soit Je t'explique juste que si tu as envie qu'on s'intéresse à toi Il faut que tu donnes envie qu'on s'intéresse à toi Et si on est propre, si on sent bon et si on sourit On a évidemment beaucoup plus de chance Qu'on s'intéresse à soi plutôt que si on n'est pas Plutôt que si on sent pas bon Que si on fait la gueule et qu'on n'a pas envie Forcément ça envoie un signal différent Donc ça c'est très important Un autre point qui me paraît absolument essentiel C'est ce que tu recherches Et la cohérence avec le lieu dans lequel tu recherches La personne que tu recherches Par exemple admettons tu es une fervente défendresse Du féminisme et de l'écologie Si tu recherches quelqu'un qui soit compatible Avec tes opinions et avec tes combats Tu vas pas aller par exemple à la fête de la saucisse Parce que ça ne fonctionne pas Si t'es écolo, si potentiellement en plus t'es végé T'as pas envie d'aller à la fête de la saucisse Où c'est l'apologie de l'élevage bovin etc Qui est tellement contraire à l'écologie A un moment donné il faut être cohérent Pareil si tu détestes les animaux Évite d'aller essayer de rencontrer quelqu'un à la clinique vétérinaire C'est des petits trucs qui sont cons comme ça Mais en fait c'est essentiel J'ai très souvent des histoires de gens qui me disent Non Ménade j'en ai marre Mon mec il sort tout le temps Ma meuf elle sort tout le temps Moi je suis malheureuse, je suis malheureuse Parce que je déteste sortir Mais voilà je peux pas l'empêcher de sortir Effectivement tu peux pas l'empêcher de sortir Et à ce moment là je pose la question Tu l'as rencontré où ton mec ou ta meuf ? Et les personnes me répondent en boîte Si tu cherches l'opposé d'un tuffeur Ne va pas chercher ton amoureux ou ton amoureuse en boîte Parce que ça ne fonctionne pas Ça ne va pas correspondre à ce que tu recherches Alors évidemment tu peux aussi trouver des gens Qui sont pas ultra tuffeurs en boîte Mais tu vois c'est une question de logique S'il y a des choses qui sont importantes pour toi Notamment dans les critères de recherche Essaie de chercher au bon endroit Et si maintenant tu m'expliques que T'as répondu positivement à tous ces points là Que vraiment tu sais déjà tout faire ça Que tu revois à chaque fois les personnes Qui potentiellement auraient pu te plaire ou quoi que ce soit Et que t'as toujours pas rencontré de crush Honnêtement je sais pas quoi dire Si c'est le cas vraiment Ça veut dire que t'as juste besoin d'attendre encore un petit peu Et que ça va arriver Ça veut dire que tu fais vraiment tout ce qu'il faut Et que si ça n'arrive pas pour l'instant Tu pensais que c'était pas le bon moment Ou alors que t'étais pas dans le bon mood Parfois on a l'impression d'être dans le bon mood On se dit bah c'est bon ça y est je suis prête Je suis prête à rencontrer quelqu'un Et puis en fait bah non On se rend pas compte mais ce qu'on dégage C'est pas forcément attractif C'est pas forcément attirant Et donc des potentiels crush nous passent un peu sous le nez Parce que bah ils ont senti quelque chose qui allait pas Et en fait effectivement des mois Des années plus tard on se dit Ah j'avoue en fait finalement A cette période là de ma vie J'étais pas si bien que ça Et je comprends pourquoi j'ai rencontré personne à ce moment là Enfin tu vois Parfois ça arrive d'être simplement dans une période de vie Où c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un Et il faut l'accepter aussi Ça arrive d'être célibataire Ça arrive d'être seul en amour Et honnêtement c'est pas grave Si jamais tu souffres de ça Essaie de te rendre compte que c'est passager Tu vas rencontrer quelqu'un Parce que chaque bouteille a son bouchon Et en attendant fais des choses Fais des activités Sors avec des amis Prends ton temps Profite d'être seul Parce que une fois que tu seras en couple Et si tu trouves la bonne personne Tu seras plus jamais seul Donc profite des petites choses que tu peux faire Indépendamment de ton amoureux ou de ton amoureuse Profite de ce moment là Parce que c'est pas une tannée C'est pas une punition d'être seul C'est des moments qui s'imposent à toi Et il faut les accepter Mieux tu les accepteras Meilleur sera ta dynamique Et donc plus vite tu rencontreras quelqu'un On va passer à vos histoires Instagram Pour voir un petit peu au cas par cas Pourquoi tu ne rencontres personne Un cas ultra classique Des personnes qui ne rencontrent personne C'est Alphonse Qui clairement n'a aucune expérience Il a jamais fait un seul bisou Donc évidemment il est pas du tout rentré dans sa vie sexuelle Et il a 20 ans Donc il est un peu stressé par rapport à ça Il commence à avoir honte Ce qui ne devrait pas être le cas Mais bon c'est comme ça Ça s'impose à toi malheureusement C'est le poids de la société Et en fait il sait pas quoi faire Il me dit Putain Nad je comprends pas Qu'est-ce qui se passe Je te lis son histoire Salut Nad Je me retrouve dans cette situation J'ai 20 ans Et je ne suis jamais sortie avec personne Même pas un bisou Je suis de nature très pudique et timide Et alors ça Ça aide pas forcément pour rencontrer des gens Même si ça s'arrange avec le temps Je rencontre pas énormément de monde Mais assez pour espérer rencontrer quelqu'un de bien Je peux paraître compliqué Mais je cherche juste une personne Avec qui je pourrais être bien Que ce soit pour être ensemble souvent Mais avec qui je puisse aussi boucher en même temps Entre parenthèses j'ai souvent des trucs inattendus Mais même elle pourrait venir Je ne suis pas fermée Le côté trop exigeant Ça revient très très souvent On va en parler Le souci c'est que je stresse trop Et j'ai honte de ne jamais avoir rien fait de toute ma vie Merci Tu gères Hashtag trouver l'amour Alors Alphonse Toi tu as le combo gagnant C'est-à-dire aucune expérience Alors que t'as 20 ans Et je sais qu'à partir de 20, 19 Voir même parfois 18 ans On commence à se dire Ah putain j'ai rien fait C'est trop la honte Déjà premier point Vraiment arrête de te dire que c'est la honte Chacun a son histoire Chacun est différent Et je sais que ça peut passer pour une phrase bateau Mais c'est vraiment vrai C'est ton problème en fait Si t'as jamais rien fait C'est pas celui des autres Donc les autres ils peuvent bien être contents Ou compatissants Ou tristes pour toi On s'encarre le coquillard C'est ton histoire Ça les regarde pas Donc ce côté là de j'ai honte Franchement Essaie de le mettre de côté Parce que ça n'avance à rien Au contraire Ça te met encore plus de barrières Pour avancer Tu me parles du côté exigeant Tu me dis Ah peut-être que je suis trop exigeant Et évidemment C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos Si tu recherches le sosie exact de Rihanna Qui sache chanter Mais qui sache également faire la cuisine Jouer du piano Qui soit businesswoman Qui ait 8 chats Et un chien Mais que surtout les chats s'appellent Roxy, Rajah, Shnuch, Shnuch, Shnuch Ça ne fonctionnera pas Alors que si tu me dis que t'es trop exigeant Parce que tu recherches quelqu'un Qui soit vraiment attentionné Qui s'occupe beaucoup de toi Qui soit très présent pour toi Et que c'est quelque chose dont tu as besoin Quelqu'un qui soit disponible etc Ça c'est pas ce qu'on appelle être trop exigeant C'est ce qu'on appelle avoir des besoins précis Qu'on a envie de combler Et honnêtement Il me semble que c'est une vraie forme d'intelligence D'être exigeant sur ces points là Parce que si tu sors avec quelqu'un En dépit de mieux Et de facto que cette personne Ne peut pas remplir tes besoins essentiels Qui sont très souvent Beaucoup d'amour De disponibilité etc Tu vas être malheureux ou malheureuse Donc Alphonse Tu n'es pas trop exigeant Sauf encore une fois Si tu recherches le sosie exact De Rihanna ou de Brad Pitt Parce que le physique Oui c'est important On en a parlé tout à l'heure Mais ça fait vraiment pas tout Le physique c'est vraiment juste la première impression C'est ce qui va faire que t'as envie D'aller voir la personne ou pas C'est la carte d'identité Voilà tu dégages quelque chose Tu montes quelque chose de toi Qui va donner envie de venir vers toi ou pas Mais c'est tout Donc le sosie de Brad Pitt Franchement Merci bien quoi Maintenant Alphonse Pour moi ton problème C'est que le côté timide Plus cette honte Dont tu me parles De n'avoir encore jamais rien fait C'est ça en fait qui te bloque Déjà qu'au départ t'es timide Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça Qu'à 20 ans T'as toujours pas fait de bisous etc Et en plus maintenant T'as une deuxième barrière Qui est Oh putain j'ai encore jamais rien fait de ma vie T'es trop la honte Donc timidité plus honte Alors laisse tomber c'est le combo gagnant Tu vas jamais y arriver Si tu restes caché derrière ces trucs là Donc comment on fait Dans ton cas mon Alphonse Pour rencontrer quelqu'un Qui potentiellement va nous plaire En fait il faudrait que tu essaies De rencontrer des gens Et de discuter avec eux Sans te dire Oh putain peut-être que je vais pouvoir sortir avec eux Parce que du coup tu n'auras plus la pression de Oh putain j'ai jamais fait de bisous J'ai jamais fait ma première fois T'auras juste la barrière de timide Qui est déjà largement suffisante D'ailleurs j'ai fait des vidéos sur la timidité Je t'invite à les regarder Peut-être que ça t'aidera Dis-toi Bon bah allez Je vais aller discuter avec ces gens là Juste pour devenir amis Juste pour apprendre à les connaître Comme ça ça t'enlève La barrière et la peur de Oh j'ai jamais rien fait Et t'as juste la timidité Et il s'agira juste Entre guillemets De sauter cette barrière là Pour aller oser parler à des gens Sans espérer forcément être en couple Ou quoi que ce soit Juste aller te sociabiliser Te prouver que tu peux le faire Parce qu'une fois que t'auras balayé ta timidité Pour aller discuter avec des gens Peut-être que tu vas devenir amie avec eux Peut-être que tu vas développer des liens avec eux Et une fois que t'auras développé des liens Donc que tu leur auras donné une chance N'est-ce pas ? De les revoir De t'intéresser à eux etc Peut-être que là Dans ce groupe là Tu croiseras une petite meuf Ou un petit mec Qui t'intéresse vraiment Avec qui t'as vraiment envie de tenter quelque chose Et ce sera forcément beaucoup plus facile Puisque vous serez déjà proche Vous vous connaîtrez déjà bien Donc Alphonse pour moi Le conseil de Mamie Nadia C'est Essayer d'aborder les gens Comme si tu voulais juste Faire connaissance Sans arrière-pensée Sans te dire Oh putain cette meuf là Je veux trop l'emballer Si tu te dis ça Ça va se voir Et ça va être anti-sexe Donc travaille d'abord juste sur ta timidité Essaye de parler aux gens Sans arrière-pensée Mais même à des meufs Ou à des meufs Je sais pas par quel sexe tu es attiré Peut-être que t'es attiré par les deux Mais même avec des personnes du sexe Par lequel tu n'es pas attiré Honnêtement c'est pas grave du tout Justement ça t'apprend à ne pas être timide Et si c'est avec une personne du sexe Par lequel tu n'es pas attiré Et bah t'auras encore moins de pression Parce que tu te diras pas Ah je suis dans la drague Donc tu vois Ça peut être potentiellement un très bon exercice pour toi Et encore une fois Une fois derrière Que tu leur as laissé des chances De les revoir etc Et puis qu'eux aussi T'auront laissé une chance Parce qu'attention c'est très important Là peut-être que ton attention se fixera sur quelqu'un Et que t'auras envie de tenter quelque chose Courage à l'enfance Et je suis désolée Je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéo Parce que je n'ai plus de place dans ma carte mémoire Je sais Il faut que j'en achète une plus grande En tout cas Si cette vidéo t'a plu Si elle t'a intéressée Si elle t'a appris des choses Mets moi le pouce bleu s'il te plaît C'est super important pour moi Parce que ça me permet de savoir Que t'as aimé ma vidéo Et puis ça récompense mon travail Donc double emploi Si tu veux t'abonner à cette chaîne YouTube Surtout n'hésite pas Et puis surtout tu cliques sur la cloche Comme ça t'auras une notification A chaque fois que je sors une vidéo Et ça c'est le feu Si tu veux participer aux prochaines vidéos C'est sur Instagram que ça se passe Donc il faut venir me suivre Et surtout il faut que tu regardes mes stories Parce que c'est dans mes stories Que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer Et c'est à ce moment là Qu'il faut m'envoyer ton histoire Par message privé Donc je t'attends dès à présent sur Instagram Et alors si jamais t'es pas très branché à Instagram Ou que t'as juste envie qu'on discute toi et moi De ton histoire d'amour De ton problème d'amour Si t'as des questions à me poser Et que t'as pas très envie que ça passe en vidéo C'est possible J'ai créé un site internet qui s'appelle Utilefutile.fr Sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi Soit de 20 minutes Soit de 45 minutes Selon ce que tu préfères Selon si ton histoire est longue ou pas Selon si t'as beaucoup de choses à raconter ou pas Et tu peux choisir de me raconter tout ça A l'écrit, au téléphone ou en visio Selon ce qui te met le plus à l'aise Vraiment Prends ce que tu préfères Pour ma part j'ai une petite préférence Pour le téléphone et la visio Parce que c'est plus authentique Forcément on discute Donc ça va plus vite C'est plus naturel Mais si t'es timide Et que tu préfères à l'écrit Vraiment n'hésite pas Y'a pas de problème Ça ne me pose aucun souci Dans tous les cas Si t'as envie de prendre rendez-vous Et que t'oses pas trop Que t'as peur ou quoi que ce soit Déjà tu ne me déranges pas Évidemment Ton histoire m'intéresse Bien sûr Je fais des vidéos d'amour Toute la journée Donc t'inquiète pas Ça m'intéressera forcément Et surtout je te rassure Je suis évidemment polie Bienveillante et gentille Comme dans mes vidéos Donc si ça t'intéresse Utilfutile.fr Le lien est dans la barre de description Je te rappelle également Que l'option de souscription payante A ma chaîne YouTube Est activée Ce sont les abonnés de Diamant Tu dois les voir un petit peu partout Dans le chat Ils ont un petit diamant A côté de leur pseudo Hein Maraja Les abonnés de Diamant Tout simplement Ils sont là pour me soutenir Donc y'a une cotisation De 5€ par mois Ou plus d'ailleurs Si tu le veux et que tu le peux N'hésite pas Et moi pour les remercier De tout ce soutien Et de tout cet amour Parce que Dieu sait qu'ils m'en donnent de l'amour Je leur ai créé un groupe Facebook Dans lequel on discute tous ensemble Je leur fais régulièrement Des live Facebook exclusifs Rien que pour eux 3 fois par semaine Et tu l'auras compris Vraiment il y a une bonne ambiance Tout le monde discute Tout le monde est copain Donc si t'as envie de venir les rejoindre Pareil vraiment n'aie pas peur Tu seras forcément bien accueilli Parce que ça fait partie des règles d'or Des abonnés de Diamant Tout ceci étant dit Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier Et Raja et moi En attendant la prochaine vidéo On vous fait des très Très gros bisous Bisous Raja Sous Raja